On se sera fait par le pied droit de Mathieu Valbuena au point de pénalty, Raphaël Lacazette, Raphaël d'un côté Lacazette de l'autre, on cherche juste le matin de Raphaël ! Jacabie ! Jacabie ! Raphaël qui dévie de l'attention, Jacabie qui prolonge au fond des filets d'Alison, le premier but de la soirée pour l'Olympique Lyonnais ! 8 minutes de jeu, ils avaient souffert en venant de la gauche avec deux ballons venus d'autanté Emerson, Execo avec Lengolan et Salah ! Et bien sur la première occasion, les Lyonnais, sur ce coup-franc de la part de Mathieu Valbuena, mettent le ballon au fond des filets avec le jeune défenseur Jacabie ! Jacabie qui a glissé, Jacabie ! Salah qui pousse trop le ballon, Salah ! La différence et l'égalisation avec Lopez ! Oh là 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 ! Jacabie qui manque son intervention, qui glisse derrière et Salah qui a le temps de prendre cette balle, d'accélérer, de fixer Lopez qui vient sur lui et de tromper le gardien lyonnais pour égaliser Salah ! 8 buts en championnat, 2ème but dans la campagne européenne et celui-là, bah celui-là il n'est pas bon du tout parce que c'est un but à l'extérieur à la 20ème minute dans la perspective du match retour de jeudi prochain au Stadio Olimpico ! Mais ça reste quand même dans la logique des choses au niveau de la possession du ballon pour les Romains, même si on s'arrête un instant sur Jacabie, Jacabie buteur tout à l'heure à la 8ème minute et Jacabie qui manque sa première intervention et qui glisse derrière ! Attention avec Derossi et encore quelques gilles de projectiles, le ballon pour chercher la tête de Manola, c'est dégagé, Nengolan qui récupère la balle, qui la remet sur le côté droit, son capitaine Derossi qui va la remettre dans la boîte ! Et le but de Fazio ! Le but de Fazio pour le 2 buts à 1 de l'AS Roma, ce ballon qui est venu de la droite avec Derossi, le centre est parfait, Fazio est parti du point de pénalty, il a sauté plus haut que tout le monde, déjà qui saute plus haut que la casette sur les ballons défensifs, là il a sauté plus haut que Manana, il a sauté plus haut que les défenseurs lyonnais pour catapulter le ballon au fond des filets, 2 buts à 1 pour l'AS Roma, le but est signé de Fazio, l'argentin, le défenseur de cette équipe de la Roma qui a mis un but cette saison en Serie A et un but en Ligue 1. On va prendre un peu plus de risques parce que de toute façon le 2-1 n'est vraiment pas un bon résultat, donc je pense que Fekirou est sur la dernière des murs. Tolisso, la frappe de Tolisso et le but, le but de l'Olympique Lionel, superbe mouvement à 3, Gonalon, la casette et Tolisso qui a le temps d'ajuster Alisson. Et bien voilà, il suffisait de le dire, de jouer plus vite et de provoquer les Romains à l'entrée de cette phase de réparation, c'est ce que réalisent Gonalon, la casette et Tolisso pour ce but ô combien important du 2 partout à l'entrée de la deuxième période. Allez Fekir, 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 la frappe et le but, et le but, et le but, et le but de Nabil ! Fekir ! 73ème minute, le voilà, le 3ème but de l'Olympique Lionel, il vient de rentrer à la place de Mamana, Gonalon a reculé d'un cran, Gonalon a souffert sur une contre-attaque avec un très bon ballon récupéré par Lopez, sorti de sa surface de réparation et derrière on remonte cette balle de la part de Tolisso et Fekir qui la récupère avec cette phase en profondeur de Touzard, une fois, deux fois, au milieu de 4 joueurs de la Roma, le petit intérieur du pied gauche, Nabil Fekir qui est de retour sur la pelouse ce soir dans un rôle de remplaçant, dans un rôle de joker et surtout dans un rôle de buteur au combien important. Allez Morel qui récupère le ballon dans l'eurocentrale avec Tolisso, Tolisso qui va s'appuyer sur Mathieu Valbonat, l'accélération de Valbonat, il a du champ, il a de l'espace, la casette devant lui sur sa droite, à gauche, il a Fekir, il va choisir la casette, l'enchaînement la frappe ! Voilà le but, il y a du camp, il y a du camp d'Alexandre, la casette, le voilà ce but que l'on attendait de la part de l'avançante de l'Olympique yonnais, le voilà ce quatrième but espéré, souhaité avant de se déplacer à Rome. Jeudi prochain, un bijou, un modèle du genre à l'entrée de la surface de réparation, pleine du garde, cette fois-ci après cinq arrêts déterminants d'Alisson, le gardien brésilien de la S-Roma n'a pu strictement rien faire, chapeau Alexandre, la casette. La casette, 23ème match depuis l'inauguration du stade ici en tant que titolaire, 23ème but, le serial buteur Lyonnais Alexandre, la casette qui donc vient porter son écho dans cette victoire qui se dessine pour les Lyonnais, après Tchacabi, après Tonisson, après David Fekir, après le soliste David Fekir, donc c'est donc Alexandre, la casette, et il a savouré, il est resté stoïque ! C'est terminé ! C'est terminé ! À l'instant même avec le coup de sifflet de l'arbitre anglais Anthony Taylor, quel match, effectivement, quel renversement de situation, mais dans le bon sens, ce soir en Ligue Européenne.